Les amis, c'est un match de fou furieux auquel nous venons d'assister et que nous allons débriefer aujourd'hui ensemble. Victoire obtenue dans les derniers instants de ce match qui pour moi est le match de la saison pour le Paris Saint-Germain. Coup franc magnifique de Léo Messi qui fait basculer la rencontre une bonne fois pour toutes si ce n'était pas déjà le cas. Dans l'irrationnel, chose qui arrive match après match pour le PSG, mais pas forcément en la faveur du club. Cette fois-ci, le tournant, il est pour Paris et il faut s'appuyer maintenant sur cette réaction d'orgueil pour se reconstruire. Avec en ligne de mire cette fin de mois de février, toujours aussi relevé, avec une réaction qu'on attend évidemment à Marseille. Et puis enfin, début mars, le match retour face au Bayern Munich. Salut à toutes et à tous, c'était O de la chaîne Canal Supporters, très content de vous retrouver aujourd'hui après ce match encore une fois sensationnel. Évidemment, juste avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à manifester votre soutien dans les commentaires, le petit like, le petit abonnement. Vous connaissez la chanson, le référencement est très très important pour contribuer au développement de la chaîne Merci d'Avance. Bon allez, on se plonge dans ce match complètement fou. Encore une fois, les mots me manquent pour qualifier cette rencontre. Le PSG qui pensait bien se mettre à l'abri, se mettre à l'aise avec du coup une entame de match presque parfaite. De but à zéro, prise de confiance avec le retour d'Mbappé, toujours patron. Double petit pont, c'est exceptionnel, passe aussi magnifique de la part de Neymar en profondeur. Neymar buteur juste après. Et là, tu te dis, voilà, c'est une après-midi qui a tout d'une après-midi parfaite au Parc des Princes. Il fait beau, on retrouve le sourire, on retrouve la confiance pour le PSG qui est dans une opération reconquête. Et alors que tout va bien, la foudre, ça bat sur le parc. Enchaînement de désillusions, de blessures. Bon, Nuno Mendes, on espère que c'est pas trop grave et que c'était surtout de la précaution. Mais une des images fortes, évidemment, c'est celle de Neymar qui sort sur Sivière. Une nouvelle torsion de sa cheville qui déjà a été fragilisée, je ne sais pas combien de fois dans le passé. Mais encore récemment, lors du Mondial, c'était sa grosse problématique à Neymar. On a l'impression que ça le poursuivait lors de ses dernières semaines qui n'étaient pas à 100%. Donc je ne veux pas en profiter, voilà, pour relancer tous les débats parallèles autour de Neymar. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à dire, positives comme négatives. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je retiens aussi l'homme qui est complètement abattu, qui sort sur Sivière. Et qui, quoi qu'on en dise, va devoir, encore une fois, traverser une épreuve très compliquée. Bref, un prompt rétablissement à lui. On espère pouvoir le retrouver le plus vite possible sur le terrain. Même si je ne suis pas forcément très optimiste à ce niveau-là. Premier tournant de ce match qui était dans un premier temps maîtrisé. Mais qui va finalement basculer, encore une fois, dans l'irrationnel. Avec Lille qui va profiter de nombreuses erreurs d'inattention. Un match qui file, finalement, entre les doigts du Paris Saint-Germain. Et qui aurait pu avoir des conséquences énormes. Avec le poste de Galtier plus que jamais fragilisé. On l'a senti vraiment très tendu lors de la dernière conférence de presse. Là, toutes les images au niveau du banc parisien. Que ce soit en tribune, avec aussi les déplacements de Luis Campos. Il y avait du chaos dans l'air. Et on avait bien l'impression que le Paris Saint-Germain allait s'effondrer. Mais c'était sans compter sur le doublé de Kylian Mbappé. Qui relance le Paris Saint-Germain en fin de match. Qui égalise et qui insuffle, encore une fois. Comme lors de son entrée encore récemment contre le Bayern Munich. Un nouvel élan pour les siens. Un élan qui va être concrétisé par un homme qui pose beaucoup de questions aussi. Qui était aux abonnés absents sur les terrains lors de ces dernières semaines. Encore une fois, aujourd'hui on ne l'a presque pas vu. Qui finalement fait basculer le parc des princes en ébullition. Le coup franc est magnifique. Et même si je n'ai pas cessé de répéter l'année dernière. Que les buts à la dernière minute d'Mbappé étaient des caches misères. Là, le Paris Saint-Germain au vu du contexte actuel. Il avait plus que jamais besoin de se rassurer. De se prouver qu'il y avait une réaction collective et individuelle aussi. Qui était possible de se prouver qu'on pouvait encore revenir. Et qu'on n'est jamais vraiment KO. Qu'on n'est jamais vraiment mort. Et ça évidemment c'est un message plein d'espoir. Au vu du match allé perdu contre le Bayern Munich. Aussi le match contre Marseille. Qu'on peut voir comme un match allé. Qui va trouver son match retour. Même si ce n'est pas le même championnat. Évidemment, dans quelques jours au Vélodrome. Le PSG est encore en vie. Galtier est encore en vie. Et au-delà de la victoire. Donc comme je vous l'ai dit. C'est le côté mental que je retiens aujourd'hui. Je n'ai tout simplement jamais vu Léo Messi exulter de la sorte. Et partager ce genre d'émotions avec ses coéquipiers. On a toujours eu l'impression qu'il n'avait jamais été vraiment imprégné par les enjeux. Par ce club. Là on le voit célébrer comme jamais son but. On le voit dans les bras de Kylian Mbappé. On le voit soulever par Kylian Mbappé en fin de match. On le voit aussi avec Christophe Galtier. Qui a rejoint les siens lors du dernier but. Et je trouve ça aussi très important comme message. Que ce bouquet final vienne non pas d'Mbappé comme d'habitude. Mais d'une autre tête d'affiche sur laquelle on doit compter Léo Messi. C'est avec ce genre de réaction. C'est avec ce genre d'événement qu'on forge un groupe. Qu'on forge du répondant et du caractère. Ce dont a profondément besoin ce Paris Saint-Germain. Qui était apathique lors des dernières semaines. Là ces dernières minutes, ces dernières secondes de ce match. Nous ont montré un visage que je n'avais pas vu depuis très très longtemps du PSG. Après évidemment il ne faut pas avoir la mémoire courte. Encore une fois ce match n'a pas été maîtrisé par les Parisiens. La victoire est importante. Évidemment qu'on va la retenir aujourd'hui et qu'on va souffler. Mais on va évidemment rester très attentifs aux prochaines rencontres du PSG. Qui dans le contenu devront être bien bien plus intéressantes. Bien plus maîtrisées. Sinon ces réactions auront tout simplement été complètement vaines. Ça ne va pas être simple. Il va y avoir du répondant en face. Tu as un groupe qui est aussi diminué. Avec les blessures incessantes déjà de Renato Sanchez. Et donc encore une fois la tâche s'annonce très compliquée. Pour Christophe Galtier. Qui encore une fois n'est pas tout blanc dans cette histoire. Dans ce début d'année. Mais quand je vois tout l'acharnement qu'il y a sur lui. Et que je peux comprendre évidemment on n'est pas habitué à perdre autant de matchs. Pour moi le principal fautif dans cette histoire. C'est celui qui a donné les joueurs à son coach. C'est celui qui a raté ses deux derniers mercatos. Qui avait avoué en octobre dernier. Que son groupe était incomplet. Et qui n'a rien fait en janvier pour corriger. C'est Luis Campos. Qu'on a senti encore une fois aujourd'hui. Complètement dépassé par les événements. Et ça me fait bien rire quand je lis les rumeurs. Qui disent que Campos aurait contacté Mourinho. Campos on rappelle quand même que son tout premier choix. Comme une évidence c'était de retravailler avec Christophe Galtier. Il ne lui a pas donné aussi les bons joueurs. Il n'a pas fait le taf derrière. Donc si le projet ne lui plaît pas. Et est en échec aujourd'hui. C'est tout de même en grande partie à cause de lui. Bon voilà pour ce débrief. On sera passé par toutes les émotions. On aura parlé de négatifs. D'inquiétudes avec les blessures. Mais aussi de positifs avec les réactions d'orgueil. Que retenez-vous le plus dans tous ces éléments ? On se retrouve évidemment très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.